Bonjour, je m'appelle Sébastien Bougot et je vais vous lire un texte qui s'intitule « La femme de ma vie ». Je ne saurais vous dire pourquoi que cette nuit-là allait être différente et elle le fut sans aucun doute, sinon je ne serais pas en train de vous parler maintenant. Moi qui attendais un signe, quelque chose qui bouleverserait fondamentalement le cours de ma vie, qui changerait radicalement mon être, je ne fus pas déçu, c'est le moins que l'on puisse dire. Je fixais une étoile, toujours la même, la plus brillante, la seule que je connais, on dit que c'est la planète Vénus, je la prie plus tard. J'avais quitté ce soir-là, comme chaque soir, à la grange à foin de la ferme où j'ai coutume de somnoler parce que c'est pour moi l'endroit le plus confortable et le plus tranquille. La journée, je l'avais passé comme d'habitude à la ferme où j'accueillais les quelques visiteurs qui venaient acheter les poulets vivants que la maîtresse tuait et plumait en chantant un air de chez elle, de l'ossoie je crois, et qu'elle vendait non pas au kilo comme j'ai cru longtemps mais au gramme près. La maîtresse, c'était une grosse femme d'une cinquantaine d'années bien pesée, ce que l'on appelle une matrone. Elle avait des seins énormes et flasques et des hanches larges qui portaient une paire de fesses incroyablement volumineuses. Le tout formait une masse si importante qu'elle était obligée de passer la porte de la cuisine par le biais. Son gros visage était rond et couvert de traces d'une crise d'acné qui dut mettre rapidement en bière son adolescence de jeune fleur des champs. Comme toutes les femmes d'ici, elles portent une blouse complète avec une grosse poche sur le devant comme les kangourous. Dedans, on y trouve quelques clés, un opinel de la ficelle et un mouchoir à carreaux rouges. Dessous, des vêtements achetés il y a longtemps dans ces magasins singuliers qui se moquent des courants et des modes qui ne font que passer. La maîtresse portait des charentaises marrons quand elle était à la maison, le plus souvent à la cuisine, à cause de ses pieds qui gonflaient car elle avait mauvais sang, disait-elle. Dehors, elle mettait des bottes coupées pour le jardin, qu'elle bourrait de papier journal l'été et de foin l'hiver. Dans la maison, elle posait ses grosses fesses sur deux chaises reliées entre elles par de la ficelle de lieuse pour bottes de foin, de couleur vert fluo. Ses mains étaient durcies par les travaux de la campagne, le bois, la glace des abreuvoirs l'hiver, la manipulation des trémis des poules, quelques maladroits coups de couteau, le contact des choses. Quand elle attendait que le seau se remplisse au tuyau de dehors et que les oeufs aient bien fait leur bain de trois minutes pour être coq ou que le présentateur de la radio sonne chez elle pour la valise, son pouce et son index caressaient machinalement les poils qui poussaient sous son nez, sur son menton et sous cette horrible verrue qu'elle avait sur le bas de sa bajoude droite. Chaque fois que Samma frôlait sa pilosité, elle se promettait de se raser ou de faire quelque chose, mais à la fin, elle ne faisait rien. Que penseraient les gens d'une femme qui se rase comme un homme, pensait-elle en secret ? La ferme existe toujours. C'est comme elle était avant, un lieu tranquille, un peu éloigné des autres par les prés et les champs de céréales au printemps, de terre le reste de l'année. De terre collante, riche, vieille comme le monde qu'elle nourrit depuis le premier des jours. Comme tous les lieux tranquilles, la ferme est à un endroit où l'on s'ennuie, où l'on s'ennuyait parfois. Alors quand l'ennui vient, il faut s'occuper, penser et construire des histoires imaginaires, tenter de s'évader l'esprit d'une façon ou d'une autre. Et si l'ennui s'installe vraiment, alors il n'y a rien d'autre à faire que d'aller faire un tour dans la campagne, histoire de le semer. Comme l'ennui n'aime pas trop qu'on s'occupe de lui, l'ennui aime plutôt s'occuper de vous, il détale rapidement quand on le met en activité. Et puis, le dimanche, il y a la chasse. Je reprends le passé parce que ce que je veux vous raconter, c'est avant. Et je ne veux pas trop vous embobiner. A la chasse, nous étions toujours un groupe d'une vingtaine, souvent à la battue, ou parfois simplement au cabanon quand il faisait trop froid. L'occasion de se retrouver entre amis et d'éviter de poireauter à la ferme, où personne ne vient le dimanche à cause des visites des familles venues de la ville chez les autres, ou pire, poireauter sur la place de l'église à ne rien regarder. Comme le maître et ses copains n'aimaient pas l'église parce que c'était un rouge, et que la maîtresse non plus, ils s'étaient d'ailleurs mariés à la mairie, c'est tout. Bon, on n'était pas les bienvenus dans la maison du créateur. On descendait vers treize heures parce que c'était la fin du marché, et que c'est à ce moment-là que le maître aime bien y aller. C'était tranquille, et puis il y avait des prix. Moi, j'aimais bien le marché parce qu'il y avait des gens, et du bruit, et surtout plein de bonnes odeurs de charcuterie. J'arrivais toujours, avec mes yeux doux, à me faire offrir une tranche de rosette ou un morceau de saucisse. Les commerçants savaient bien que j'allais rien acheter, tu penses ? Mais ça leur faisait plaisir de me faire plaisir. Ensuite, le fin du fin, le bistrot. Ah, l'ambiance joyeuse du café le dimanche, les gros rires pleins de rouges qui tâchent, les gens de la ville et les gens des champs. Moi et les copains, on avait toujours notre place dans notre coin, et à boire à volonté. Le patron, qui nous aimait bien, nous glissait toujours presque tous les dimanches, et un petit quelque chose à se mettre sous la dent avant de rentrer pour la gamelle préparée par la maîtresse à la ferme. La patronne du bistrot aussi nous aimait bien, surtout moi. Elle avait l'habitude de me toucher la tête, comme si je portais bonheur, en faisant bien attention que le patron ne la remarque pas, sinon il y faisait une crise. Ça ne se fait pas ! Les gens te regardent ! Et va te laver les mains là, Javel ! C'est pas parce que j'étais sale, mais bon, on est arrivé de la chasse, et puis avant de la ferme, voilà quoi, c'est la campagne. Sûr que, rapport à ceux de la ville, on était des rustiques. Chez nous, pas de chichi, pas de petite veste burberie quand il pleut, pas d'après-midi sur les fauteuils en sky devant la cheminée. Nous, été comme hiver, on était dehors, parce que la ferme c'est du travail, et puis, si on n'était pas dans la cour, on était avec le copain, dans les alentours. On jouait à cache-cache dans les granges, on fouinait dans les jardins, les caves, où on allait voir les vaches ou les chevaux, parfois, on jouait dans les champs, au printemps, ou à la neige, l'hiver, parfois, dans la rivière, l'été, et puis, dans les feuilles, l'automne. Avec quelques gamins, des fois, on faisait des jeux, bon, on les connaissait, ils nous connaissaient, plusieurs fois, on les avait défendus contre les romains nichels ou les grands qui leur cherchaient des noises. On jouait à la course ou à la balle, même si, c'est vrai, moi, j'étais pas collectif. Quand j'avais la balle, j'avais toujours du mal à la lâcher. Il faut dire qu'à la course, j'en ai séché plus d'un. Mais à la balle, quand ils trouvaient que je l'avais depuis trop longtemps, ils avaient la technique, ils m'ignoraient. Alors, je leur rendais leur balle. On n'était pas fâchés, seulement, après, ils faisaient un peu plus attention à ne pas l'envoyer dans ma direction. Je ne leur en veux pas, sûr, parce que je le sais, si j'avais attrapé la balle, je n'aurais pas été collectif. Ah, j'y pense. Je ne vous ai pas parlé du maître. Le maître, il portait bien son nom parce que, avant, c'était son titre. C'était un ancien professeur des écoles. Il aimait bien les enfants. Mais lui est la maîtresse, comment vous dire, il n'était pas compatible. Ils ont dû bien essayer, je pense, à mon avis, ils ont certainement essayé de voir pour voir. Mais, ça n'a rien donné, c'est comme ça. Toutes les graines ne sont pas fertiles et tous les jardins ne sont pas prolifiques. C'est la vie. C'est un peu pour ça qu'ils m'ont pris, je pense, mais j'y reviendrai. Avec le maître, c'était comme en classe. Il aimait la discipline. Ça marchait à la baguette. Lui, il était de l'ancienne école. Il exigeait le respect et l'obéissance. Mais il n'était pas méchant. Il aimait l'ordre. C'est tout. Il ne fallait pas faire de bruit pour rien. Il voulait qu'on écoute les ordres et qu'on fasse comme il voulait, lui. Sinon, le coup tombait comme un coup près. Sans rappel. C'est un gros bonhomme, lui aussi, parce que la maîtresse, elle faisait de bonnes gamelles, bien grâces, comme on doit. Et puis, comme avant sa retraite anticipée, c'est-à-dire avant qu'on ferme l'école communale parce qu'il n'y avait plus assez d'enfants, il avait eu tous les gars et les filles d'autour comme élèves. Il avait droit à quelques petites gratifications. Il faut dire qu'avec eux non plus, il n'était pas méchant. Alors, on lui portait une part du cochon, quelques bons morceaux du butin de la chasse, il n'y était pas allé, des confitures, parfois des étrènes glissées dans une enveloppe discrète et puis plein d'autres trucs que les gens lui amenaient quand ils avaient besoin de son savoir pour remplir des papiers administratifs ou écrire sans faute aux gens de la ville pour dire que quelqu'un était mort ou demander des sous, même écrire des lettres d'amour avec des mots choisis dans le dictionnaire. Je vous dis ça, vous pourriez croire que c'était hier, mais il m'a fallu des années pour comprendre tout ça. Je vous dis ça, mais tout ça se passait il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, les gamins avec qui on jouait ont grandi. J'ai même épousé une des filles. Nous avions 6 ans d'écart à l'époque, elle en avait 6 et moi 12. Quand 20 ans plus tard, nous nous sommes mariés, ça a jasé dans les campagnes. Et puis les gens ont arrêté, une autre histoire a pris le pas. De toute façon, elle n'allait pas rester vieille fille toute sa vie. Et puis si elle me plaisait à moi, pourquoi pas après tout ? On s'est mariés à la mairie et à l'église, ce n'est pas dangereux. Même que le curé a béni notre union. Il faut croire que ce n'était pas un si grand péché que ça, 6 ans de différence. Je reviens en arrière parce que c'est avant que je vous parlais, du jour où j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose de pas habituel. Ça a été long toutes ces années jusqu'à aujourd'hui. C'est marrant comme on peut oublier les choses si on ne fait pas bien attention. La mémoire, c'est comme une grosse poche pleine de sable, très fin, avec un tout petit trou juste en bas. Tous les jours, on met un peu de sable dans sa poche, mais ce qui est au fond de la poche finit toujours par s'échapper. Des fois, il arrive quelque chose de grave qui fait comme des grains plus gros ou des petits cailloux. Eux, ils ne sortent pas par le trou parce qu'ils sont trop gros. Mais les petits grains, ils coulent sans fin. C'est dommage. On oublie toutes les petites choses de la vie pour n'en garder que les grosses. Les grosses joies, les grosses peines. Tous les petits grains, les petits plaisirs, les petits moments de la vie finissent toujours par nous échapper. Moi, je ne voulais pas oublier. Alors j'ai fait bien attention. J'ai bouché le trou comme j'ai pu parce que je n'ai pas voulu oublier. Je vous jure, c'est dur. J'ai fait de gros efforts pour ne pas laisser glisser ce jour et les jours d'avant. J'ai tenu bon. J'ai fait bien attention pour ne pas que ma mémoire ne me joue de mauvais tour. Et puis, je n'ai rien dit à personne. C'est pour moi. C'était mon souvenir personnel. Mais je m'égare encore. Avant, je n'avais pas de parents. Enfin si, le maître et la maîtresse, c'était comme mes parents. Parce que mes vrais parents, je ne les connaissais pas. Ils n'étaient pas de loin, je crois. Mais en vérité, je n'ai jamais bien su. Bien sûr, comme vous en doutez, je n'avais pas de papier. De toute façon, ça n'était pas prévu que je voyage. Je n'étais jamais bien loin. Parfois, quand le maître parlait de moi avec les gens, je sentais bien qu'il me donnait une ligne dont il était fier. Il disait que j'étais intelligent comme ma mère et que j'avais la couleur de mon père. Noir. Entendons-nous. Je ne me plains pas. C'est comme ça. Tout le monde ne naît pas avec un pédigré. J'en connaissais d'autres comme moi. Il y en avait plein la campagne. Ils n'étaient pas malheureux. Dans le temps, c'était comme ça. Il vaut mieux vivre sans papier que de mourir nouveau-né noyé dans un sac de cailloux jeté au fond du lac, pas vrai ? Même si ça ne se dit pas, ce sont des choses qui se faisaient. Il faut rappeler qu'à l'époque, les gens ne s'ennuyaient pas avec des formalités aujourd'hui pas plus remarquées. Bon, quelque part, il faut les comprendre. Quand il arrive ce qu'il arrive, il faut trouver une solution tout de suite. Sinon, on s'attache et c'est encore plus dur. On peut toujours mettre des nouveaux-nés dans un carton au coin d'une rue comme des chatons ou à la porte de l'église ou de l'école, mais il faut bien choisir son jour aujourd'hui. L'église, c'est le dimanche. Autrement, la petite chose dans le carton a bien le temps de crever et 100 fois dans l'indifférence générale. Il faut regarder les choses en face, pas vrai ? Nous, on était deux à la naissance. L'autre est resté avec la mère, à ce que les gens disent. Je ne l'ai jamais vu. Il est mort écrasé par la roue d'un tracteur. Ça ne lui a pas apporté bonheur. Moi, j'ai eu plus de chance. Le maître, il savait bien s'occuper de moi. C'est lui qui m'a tout appris et qui me soignait si j'étais biaissé ou malade. Des fois, il me fichait aussi une bonne correction dont il avait le secret parce que quand j'étais jeûneau, je faisais plein de conneries. Avec la bande de l'époque, on était à moitié sauvage et avec les copains, on allait jouer avec les poules. C'est marrant les poules parce que ça a peur de tout. Alors, dès qu'elles se mettaient à courir, c'était plus fort que nous. On ne pouvait pas s'en empêcher. Il fallait qu'on en chope une. Quand j'y pense aujourd'hui, je rougis. Les pauvres bêtes, qu'est-ce qu'on leur faisait pas ? Je vous jure. J'étais con quand j'étais jeune. J'étais là, grisé par le jeu à tirer de mon côté sur cette brave pondeuse qui croyait qu'elle allait passer sa vie à faire des oeufs qu'elle ne couvrait jamais en échange d'une poignée de grains et du logis. Et nous, on débarquait au milieu de sa petite vie pour remettre en cause les choses établies par le Tout-Puissant. Oh non, je vous jure. Rien ne me dit penser. Je suis rouge. Je m'en pourpre, comme on dit dans les romans. Comme je vous ai déjà dit, moi, je courrais plus vite que les autres. Il tient ça de son père, disait le maître, parce qu'il a vite décampé après avoir couvert sa mère, rajoutait-il en rigolant. Mais ça ne semblait pas être très grave. J'ai même cru comprendre que c'était une des raisons qui l'ont poussé à me prendre quand j'étais petit. Ma mère est morte, j'avais moins d'un an. C'est pour ça que j'avais pas de peine, je pense. Mon frère est mort à six ans, en passant sous une roue du tracteur. Il devait avoir la tête ailleurs. Il est tombé et le tracteur lui a roulé dessus. Les gens disaient qu'il n'avait pas souffert. Il n'a pas eu le temps. Mais, je vous l'ai déjà dit, je crois. Je veux pas avoir l'air de me plaindre ou d'essayer de vous tirer une larme de l'œil. La vie, c'est comme ça. Le tracteur, il en a tué plus que le maréchal si on fait l'inventaire dans les campagnes. La vie, c'est comme ça. Un accident, ça ne fait pas de cadeau. De toute façon, tôt ou tard, il faut affronter son destin. La dernière fois, je suis allé voir leur tombe. Ce sont des grosses pierres plates au fond du verger de la maison à laquelle ils étaient attachés, juste en dessous d'un grand prunier de reine Claude. Pas de cimetière pour nous. À l'époque, les gens n'auraient pas apprécié. Il faut dire pour les jeunes auditeurs, s'il y en a, qu'avant, il n'y avait pas encore de cimetière réservée pour nous. Et pour être sincère, je ne pense pas que les maîtres nous auraient payé des frais pour un enterrement grande ou même en petite pompe. J'aimerais bien vous parler plus avant, mais les idées se brouillent. Il faut croire qu'il faut oublier des choses. C'est dommage. Un peu pour ça que je me suis décidé à écrire, à tout mettre noir sur blanc, même si je ne sais pas trop. Une façon comme une autre de ne pas laisser tout ce sable couler pour rien. Et puis après, quand l'angle sera sèche, je pourrais faire un peu de place dans ma poche à souvenir. Ah oui, voilà, je me souviens des champs et des plantes plus grandes que nous. On y jouait à cache-cache à essayer de débusquer les oiseaux dans leur nid ou des lapins sauvages. Il fallait faire attention à la moissonneuse batteuse qui nous aurait gobé dans son grand ventre mécanique et nous aurait recraché en purée sans même se rendre compte. Je vous dis ça parce que c'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Les machines, c'est dangereux. Des fois, on allait aussi à la pêche dans les ruisseaux pour attraper les goujons ou les grenouilles. Des tétards si on arrivait trop tôt. J'avais un copain, un berger, je me rappelle, un vrai avec les papiers. Ensemble, on allait à la pêche. Il était bien fort pour ça. Il avait le coup, comme on dit. Il attrapait les petits poissons gris qui se cachaient sous les herbes au milieu des mousses et il les globait sans les mâcher. Moi, j'ai jamais aimé ça les poissons vivants. La seule fois que j'en ai mangé, j'ai vomi. Et je peux bien vous dire que ça m'a passé l'envie de recommencer. Je me souviens aussi qu'on pouvait passer des heures à gratter la terre pour débusquer un lapin ou un renard dans son trou. Si on chopait un lapin, on le secouait bien pour le sonner et puis après, je le ramenais à la ferme pour la maîtresse. Mais le plus souvent, on ne grattait pour rien. Parfois, on était tellement excités à agrandir le trou de la bête cachée au fond que je me retrouvais ensanglanté. Une fois ou plus, je me suis arraché un ongle. Ça faisait super mal. Quand je rentrais couvert de terre jusqu'aux oreilles, j'avais droit au bain dans le lavoir et puis le maître soignait mon ongle sans maudire. Moi, je gardais la tête basse parce que les bains, ça n'était pas trop mon fort. Mais je bronchais pas sinon le maître ne m'aurait pas laissé le temps de me rebeller. Il m'aurait retourné un coup de badine dont il avait le secret qui m'aurait bien mis à ma place directement. Et puis finalement, c'était bon de se sentir propre. Après, j'étais tout fier. Je faisais le tour de la cour à toute allure et puis j'allais me coucher dans le foin bien chaud, bien mou. J'étais bien crevé de la chasse. Un jour, une voisine est venue en pleurant parce qu'il est arrivé un truc sur le chemin. Je n'avais pas bien compris quoi sur le coup mais elle était bien embêtée et la maîtresse lui a dit de ne pas s'inquiéter et que tout allait bien se passer et qu'il fallait des anges pour là-haut. La voisine, c'était une jolie fille de 18 ans, elle pleurait beaucoup où elle parlait des romanichelles. Nous, les copains, partout, on avait l'habitude des romanichelles. Ce n'était pas la première fois qu'il arrivait des problèmes avec eux. Normalement, on arrivait à les faire courir quand ils s'approchaient trop des poulaillers, des gamins ou des jeunes filles. C'était magique. Enfin, non, ce n'était pas magique. On prenait bien quelques cailloux à travers la gueule, évidemment, mais on finissait toujours par avoir le dessus. Il faut dire qu'ils sont filous mais qu'ils ne sont pas très courageux et tant mieux. Je crois qu'ils avaient mon voisin est venu en pleurant. Je ne sais pas pourquoi mais je me sentais un peu responsable de son malheur. De ce jour, j'allais lui rendre visite à chaque fois que je pouvais et les gens me disaient parce qu'ils ont toujours quelque chose à dire que je m'étais donné à une autre maison. Ça ne semblait pas déranger le maître même si, parfois, il devait bien se demander où est-ce que j'étais encore passé. C'est ça parce qu'il me demandait. Comme je ne répondais pas et que j'avais les yeux qui filaient à droite et à gauche, le maître rigolait bien fort en disant que j'avais trouvé la femme de ma vie. Ils ne se trompaient pas trop en fait. Entre chasse, café, marché, copains, gamelles, fermes et visites chez la voisine, mes journées étaient bien remplies et j'étais de plus en plus fatigué. Quelquefois même, je restais des journées entières allongées sous le foin à me reposer et puis, quand ça allait mieux, j'allais chez la voisine qui paraissait plus heureuse quand j'étais là. Je me mettais à côté d'elle sans bruit et je posais ma tête sur ses cuisses. Alors, elle passait ses mains sur ma tête et me caressait pendant des heures en pensant à autre chose qu'à son malheur. Elle non plus ne disait rien. Tout ceci était au-dessus des mots. Elle était contente que je sois près d'elle et moi, j'étais bien dans sa présence. On restait des heures interminables ensemble. Parfois, on s'endormait comme ça. Il m'est même arrivé de rester dormir chez elle, même si les parents râlaient. Finalement, ils m'acceptaient et le matin, dès l'aube, je filais jusqu'à la ferme parce que c'était quand même là-bas, chez moi. Parfois, le maître était déjà levé et quand j'arrivais, il me grondait un peu. Tu es encore allé aux filles, mon coquin, à ton âge, quand même. La maîtresse disait qu'il faudrait m'enfermer le soir et que je prenais de mauvaises habitudes et là, le maître disait Je ne supporterais pas qu'on l'enferme. On voit que tu n'as pas été prisonnière pendant la guerre. On n'est pas des barbares. Le pauvre. Tu aimerais qu'on t'enferme, toi ? Depuis qu'on est mariés, je passe mes journées à la maison. Tu crois que je vais courir les ruisseaux, moi ? Ça n'est pas pareil. Tu mélanges tout pour avoir raison. Il me tapait gentiment sur la tête et disait Il a raison. Qu'il en profite. Un vagabond, oui. Voilà ce qu'il est devenu. Un vagabond tout juste bon pour la gamelle comme toi, bel exemple. Comme moi. Oui, comme toi. Et il se souriait. Et c'était fini. Je pris rapidement l'habitude de passer mes journées et la tête sur les genoux de celle qui sera la femme de ma vie. Celle que j'aimerais toujours plus que n'importe quelle autre. C'était presque un rituel et j'éprouvais une grande satisfaction lorsque je sentais qu'elle s'endormait après s'être bercée et qu'elle abandonnait sa main sur mon cou. Moi, je restais réveillé des fois. En fait, souvent, je m'endormais à mon tour. Sinon, je la regardais des heures sans me lasser. J'aurais pu passer ma vie comme ça. Quand j'étais trop fatigué, je m'allongeais sur le tapis à ses pieds en dormant à demi. Il suffisait qu'elle bouge un peu et j'ouvrais un oeil et puis j'attendais qu'elle se réveille. Je voulais la protéger. C'était peut-être trop tard, mais je ne voulais pas la revoir pleurer. Parfois, elle caressait son ventre qui grossissait de plus en plus avec un air un peu triste et elle me regardait avec ses yeux brillants, l'air fataliste. Pour moi, avec ou sans son gros ventre, je l'aimais autant. Je crois qu'elle le savait. En tout cas, je lui ai bien montré. La maîtresse avait fait tout ce qui était possible pour lui faire passer son mal, mais d'âme nature en avait décidé autrement. Ainsi, les jours, les semaines, les mois mouraient et elle, s'étaient considérablement arrondies. Moi, je passais mon temps entre ses genoux et la ferme des maîtres. Je les aimais tous trois d'un amour égal. Le maître et la maîtresse parce qu'ils me faisaient profiter de leurs bienfaits sans me faire vraiment travailler, parce qu'ils étaient bons et compréhensifs et elle, parce qu'elle était l'amour tout simplement. Parfois, quand je restais à la ferme, je me blottissais dans la paille et je pensais à ses doigts qui parcouraient mon cou et ma tête. L'instant d'après, je m'endormais plein de son image et de sa tendresse. J'aurais aimé me couper en deux pour être ici et là-bas en même temps, à la ferme parce que c'était chez moi, avec la femme de ma vie parce qu'elle était à moi. Je n'allais plus avec les autres, je ne gambadais plus dans les prés ou dans les forêts. Les poules au plein n'aient pas remarqué. J'étais fatigué. Une mauvaise blessure à ma cuisse droite me faisait mal un jour. Une malheureuse chute en glissade sur les cailloux alors que j'essayais de sauter la barrière que je sautais tous les jours par jeu et d'un seul coup, finis les acrobaties. J'ai fait plus attention. mon mal parce que je ne voulais pas inquiéter les maîtres ni personne. Je cheminais plus doucement en direction de la maison. Seule la femme de ma vie avait vu que quelque chose n'allait pas et elle me plaignait en me murmurant des mots doux. Parfois, elle me forçait à m'allonger et me massait longuement la cuisse et le dos. Elle me caressait le ventre et ça me faisait plaisir. Je m'abandonnais entre ses mains douces. Un jour, alors qu'elle était déjà bien grosse, nous nous endormîmes ensemble sur le tapis, serrés l'un contre l'autre. Elle me tenait amoureusement dans ses bras après m'avoir longuement caressé. Nous étions si proches l'un de l'autre que, finalement, ce qui arriva par la suite ne me surprit qu'à moitié. eut-elle seulement conscience de ce qui se créait entre nous ? J'ai longuement réfléchi à cela et non, je ne crois pas. Elle était si désireuse de tendresse que je ne pouvais lui en refuser. Quand ses parents nous trouvèrent ensemble enlacés et endormis sur le tapis, son père entra dans une colère noire pendant que sa mère l'envoyait se laver et se changer. Son père me prit par la peau du dos et d'un coup de sabot au cul, il me renvoya à la ferme bordée d'insultes. Ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que le sabot avait touché l'endroit où j'avais mal et j'ai pleuré aussi parce que mon cœur s'était fait les sous-chocs. Ce jour-là, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je la revoie dans son intérêt et dans le mien. Parfois, l'envie était trop forte et je me glissais vers sa maison pour écouter sa voix, sentir son odeur, voir qu'elle était toujours là. D'autres fois encore, je m'embusquais dans un fourré pour la regarder passer avec son gros ventre. Je serais bien sorti mais ça n'aurait rien à ranger et je devinais que si je pointais le bout de mon nez, son père aurait eu vite fait de m'envoyer une cartouche de chevrotine. Alors, je faisais attention. Mais quelquefois où elle était venue à la ferme pour me voir, je m'étais caché et elle, elle m'appelait avec sa voix qui tremblait mais je ne suis jamais sorti. Je la regardais repartir, pleine du poids de sa tristesse. Moi-même, j'avais comme une grosse boule vers mon cœur mais c'était mieux comme ça. ça faisait un bon moment maintenant qu'elle grossissait et trois saisons étaient passées. Moi, je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Mais quoi ? Sincèrement, à ce moment-là, j'aurais été incapable de vous le dire. Je ne savais pas. Depuis quelques jours, j'étais fiévreux. Je passais mes journées dans la nature allongée dans l'herbe. Toutes ces odeurs, ça me faisait du bien. Comme si l'herbe coupée avait un pouvoir médicinal. Je restais sur le dos et je me laissais envoûter par l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai toujours aimé l'odeur de l'herbe coupée. Allez savoir pourquoi. Il y a des choses dans la vie qui ne s'expliquent pas. Aujourd'hui encore, j'aime me coucher dans le foin. J'aime l'odeur de la terre mise à nu comme une femme qu'on déshabille. Comme si le foin était un vêtement encore chaud qu'on jette au pied d'un lit sur un tapis. Les vêtements de la terre mis à sécher et tendu sur le sol. J'étais allongé et je regardais les étoiles, une seule en fait. Mais les autres sont autour pour qu'elles brillent plus. La maîtresse avait dit hier en partant « Ça y est, c'est pour aujourd'hui ! » Et puis non, ça n'avait pas été. À nouveau ce soir, la maîtresse qui faisait des anges quand la nature voulait et qui faisait aussi sage-femme histoire qu'elle ait devant les yeux celui ou celle qu'elle n'avait pas réussi à faire passer. La maîtresse donc, après la soupe, s'était dirigée vers la ferme des voisins histoire de se réconcilier avec la nature et d'aider la femme de ma vie à faire son œuvre, comme elle disait. On voyait comme elle n'était pas rancunière, la maîtresse. Elle respectait. Cette fois-ci, la nature était plus forte. Cette fois-ci. Moi, j'avais suivi la maîtresse un bon moment sur le chemin et puis, je m'étais arrêté à la porte de la cour des voisins parce que je savais que je n'étais pas le bienvenu, surtout maintenant. Alors, je me suis dirigée vers le près tout proche où l'on venait de couper l'herbe et je me suis allongée. J'ai fermé les yeux et puis, j'ai attendu que la maîtresse ressorte de la maison. J'ai regardé mon étoile et puis, j'ai attendu. Et puis, je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré parce que je n'étais pas près de la femme de ma vie alors qu'elle avait besoin de moi. J'ai pleuré parce que j'étais seul. Et puis, j'ai fermé les yeux et tout autour de moi est devenu chaud mais trop étroit. J'étouffais. J'entendais des pulsations, des sons étouffés. Je crois à des cris. J'entendais au loin les cris de la femme de ma vie et de la maîtresse et de sa mère. Et puis, j'ai vu une lumière vive et le visage avec les grosses joues de la maîtresse qui souriait avec son poil sur sa verrue. Allez savoir pourquoi. J'ai pleuré, pleuré et je me suis endormi. Le lendemain matin, c'est la femme de ma vie qui pleurait et le maître et la maîtresse. Dans le pré, à côté de la maison des voisins, le vieux chien était mort pendant que l'enfant naissait. Fin. Sébastien Bouhau Merci de votre attention.